Musique Carmen Sama est de nouveau citée sur les réseaux sociaux. La sœur de l'influenceuse aurait commis l'irréparable. La toile est secouée par une photo de Annette, la sœur de l'influenceuse ivoirienne Carmen Sama. Celle-ci est vue en train d'embrasser une femme sur les lèvres. Annette, la sœur de Carmen Sama serait-elle lesbienne ? Même si les faits ne sont pas encore avérés, les internautes ne peuvent pas s'empêcher de tirer des conclusions à partir de cette photo. La photo est d'ailleurs devenue virale, après qu'elle-même l'ait publiée sur son compte Instagram. La jeune Annette cherche-t-elle à dévoiler sa vraie identité aux yeux de tous ? La mort de Castro est le plus grand mystère non résolu au Ghana depuis plusieurs années. Le corps du célèbre chanteur n'a jamais été retrouvé jusqu'à ce jour. Asamoah Giant a révélé que son ami lui manquait tous les jours, bien qu'il essaie de cacher ses émotions. Dans l'autobiographie de Giant, les Giandari, il a raconté les longueurs qu'il a dû parcourir, y compris la visite d'un sanctuaire, dans sa recherche de Castro, lorsque le musicien a disparu. J'ai rencontré Castro en Italie. Il est venu là-bas, avec Kaka Fosu pour un spectacle à Oudiné, et pendant qu'il jouait, il m'a repéré dans la foule, et m'a invité sur scène pour danser. C'est donc à ce moment-là que nous avons cliqué, et c'était en 2005. Après le spectacle, j'ai pris leur numéro, et quand ils sont arrivés au Ghana, Castro m'a appelé pour m'informer qu'ils étaient de retour au pays. Il a ajouté « Je lui ai demandé de faire du freestyle pendant qu'il jouait, je m'harmonisais, et à ce moment-là, il savait que j'avais un talent musical. Nous sommes allés en studio, et avons fait le disque à succès African Girl. Il me manque tous les jours, mais je ne montre tout simplement pas les émotions. Je ressens toujours sa présence autour de moi. Lors de sa disparition, alors que nous réfléchissions à notre prochaine ligne d'action, un homme de la ville s'est présenté. Il a affirmé qu'il y avait un oracle à Hada, qui pourrait nous aider à retrouver les personnes disparues, a écrit Gion dans son livre. Il a ajouté que l'oracle était très puissant, et que de telles questions peuvent être facilement traitées par lui. Même si je n'étais pas très superstitieux, je me suis sentie obligée d'y aller, car nous étions dans le pétrin. Que pourrions-nous faire d'autres ? J'avais un peu peur de la rencontre qui s'en suivait avec un prêtre, alors j'ai refusé de les rejoindre au sanctuaire. J'avais pas d'argent sur moi, alors j'ai décidé de retourner à l'hôtel, et de rassembler de l'argent au cas où nous devions effectuer des paiements plus tard. J'étais dans un dilemme, perdu dans mes pensées, et je me demandais si cet oracle pouvait peut-être m'aider. L'un d'eux est revenu avec des nouvelles, que la consultation coûterait 4926,91 francs CFA, et une bouteille de schnapps. Je me suis demandé en silence, si le schnapps était pour les dieux, ou pour le prêtre. La chanteuse la plus plébiscitée en France, et le tiktoker le plus suivi au monde, ont déchaîné les passions dans une pause hallucinante. Dans le cadre du match de NBA, entre Detroit et Chicago, qui a eu lieu en France au stade Bercy, à Yanakamura et Kaby Leme, ont été vus très proches. Une vidéo qui fait le tour des médias sociaux actuellement. Le choc des célébrités suscite toujours de l'engouement et les réactions des fans. La rencontre de l'interprète du tube à succès en fit avec le rappeur Yousoufa, et du tiktoker Kaby, n'a pas dérobé à cette règle. Sur les réseaux sociaux depuis l'apparition de la vidéo, les fans réagissent en masse. On vous laisse regarder la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Le blogueur Apoutchou National basé en France est actuellement en séjour en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Comme on pouvait s'y attendre, il a été invité à l'émission Culte PPLK, ou ce succès de stars et personnalités publiques ivoiriennes. Lors de son récent passage à l'émission PPLK, le fils de l'actrice bleue Brigitte a remis les pendules à l'heure concernant une rumeur qui circule à son sujet. Il s'agit de celle affirmant qu'il trempe dans le fétichisme pour avoir du succès. Selon le blogueur Apoutchou National, il s'agit d'une accusation infondée. Les gens en face pensent que c'est médicament. Aujourd'hui, regarde par exemple, Apoutchou National, sorti de nulle part, deux ans, trois ans, regarde ce que je suis devenu. Il y a des gens, dans leur tête là, c'est pas possible. Il y a des gens, depuis dix ans, ils cherchent à avoir la lumière sur leur vie, mais ils n'ont pas, a-t-il déclaré. L'influenceur ivoirien semble convaincu que ses détracteurs ne sont que des aigris, jaloux de son succès. Comme de nombreuses célébrités, Cardi B a choisi de se rendre au bloc opératoire pour faire quelques ajustements à son anatomie. Dans une agréable interview pour un podcast, Cardi assure qu'elle a dû faire preuve de patience avant de se rendre au bloc opératoire. « Beaucoup de gens croient que je suis allée me faire opérer, dès que j'ai accouché. Mais non, j'ai littéralement dû attendre sept mois, a avoué la femme du rappeur Offset, évoquant les soins post-natals, qu'elle a dû suivre. Cependant, les retouches sur son corps n'incluaient pas seulement les fesses, ou une liposuction. Elle était sûre d'avoir une rhinoplastie, car selon son récit, elle n'était jamais satisfaite de son nez. Et justement pour ne pas vivre une autre expérience amère, elle s'est tournée vers une spécialiste du sujet comme Kim Kardashian, afin qu'elle puisse recommander un chirurgien, en qui elle a confiance, et puisse avoir un meilleur résultat. L'amour de Cécilia, la magie pour le chroniqueur Anaconda, n'aura pas fait long feu. Après l'homme de médias, c'est le pasteur Camille Makosso que l'artiste ivoirienne prend pour cible. Il y a quelques mois, l'ex-compagne de Dougoutigui déclarait publiquement sa flamme à Anaconda, le redoutable chroniqueur de l'émission PPLK. Que s'est-il donc passé, pour que cet amour s'envole aussi vite ? On ne saurait le dire. Dernièrement, c'est sur le pasteur et influenceur ivoirien Camille Makosso, qu'elle tente de jeter son dévolu. Je jure que Makosso me donne envie de faire l'amour. Sur tous ses lèvres roses, a-t-elle posté il y a quelques heures ? Comme si les internautes n'attendaient que cette publication, ils se sont déchaînés en commentaire. C'est sur Papa Desjant tu es arrivé ? Donc c'est sur Pasteur tu es arrivé. Tu n'as pas de limite. Tu es possédé par un esprit vraiment lourd, digne d'être délivré par le général Makosso lui-même, ont-ils écrit entre autres. L'actrice bleue Brigitte a accusé les chaînes de télévision d'être à la base des injures qu'elle a subi tout au long de l'année 2021 à 2022. Faisant le bilan de ces deux années passées, la maman d'Apouchou Nationale a déclaré avoir pardonné à tous ses détracteurs. Malheureusement, la quête de beuve pousse les chaînes de télévision à remuer le couteau dans la plaie, en rappelant régulièrement les différents clashs dans lesquels elle s'est retrouvée. Pour elle, ses émissions sont responsables des injures qu'elle subit sur la toile. Vous dit que les blogueurs sont mauvais, vous dit que ce sont les blogueurs qui m'ont insulté. Mais j'ai l'impression que les injures que les blogueurs m'ont lancé, vous les aidez à le faire. Parce que les blogueurs m'ont insulté, tout ça c'est derrière moi, c'était en 2021, on s'est pardonné. La vie continue, je suis passé à autre chose. Mais chaque fois vos émissions, vous allez remuer le couteau dans la plaie, c'est vous qui leur donnez l'occasion de m'insulter. Bleu Brigitte a particulièrement accusé l'émission PPLK, qui ne cesse de rappeler les moments sombres qu'elle a vécu sur la toile et cela, l'actrice souhaiterait que le réalisateur de l'émission recadre son inspiration. Depuis que la danseuse de Serge Beno, Zota s'est repliée sur Paris, la capitale française, on sentait déjà qu'elle s'était éloignée de son boss Serge Beno. C'est désormais confirmé, elle n'est plus la danseuse du chanteur coupé décalé. En effet, lors de la conférence de presse relative à la célébration des 15 ans de carrière de Serge Beno qui aura lieu le 18 février prochain au Palais de la Culture de Trècheville à la salle Anou Mabo, l'artiste a révélé la fin de sa collaboration avec Zota et Fallon. Zota et Fallon, c'est fini, non elles ne feront pas partie de mes danseuses, Zota ça fait deux ans, Fallon c'est depuis l'année passée. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle équipe de danseurs et danseuses, jeunes et dynamiques avec laquelle je travaille, et qui font bien le travail aussi. On assiste donc à la fin d'une belle aventure d'une dizaine d'années, et nécessairement le début de nouveaux challenges pour chacune des différentes parties. Depuis plusieurs mois, les relations entre Apouchou National et le général Camille Makosso se sont détériorées. Autrefois très proches, les deux personnages du showbiz se sont attaqués violemment l'un à l'autre sur les réseaux sociaux. Bien que les tensions se soient apaisées depuis leur séparation, Makosso est récemment revenu sur les faits lors d'une interview télévisée. Il a déclaré avoir joué un rôle clé dans la carrière d'Apouchou en tant qu'influenceur, et s'est plein d'un manque de reconnaissance de la part de ce dernier. Stéphane Agbré pour qu'il soit blogueur, il a fallu un maître. Qu'il appelait matin, midi, soir papa. Non mon fils, tu as oublié les pauses partage. La première fois où il fait 7000 d'audience, c'est encore Makosso, il appelle pour dire papa. Lorsque sa maman ne voulait rien entendre à ce qu'il soit sur les réseaux sociaux, c'est encore Makosso, il appelle pour appeler sa maman. Je vous parle des faits. Maintenant, si l'ingratitude est une nature, ce n'est pas ma faute, a déclaré Camille Makosso. Le pasteur semble insinuer qu'il avait été la base de la popularité d'Apouchou National. Celui-ci, de son côté, a toujours affirmé qu'il ne manquerait pas de faire des reproches à Camille Makosso s'il agissait mal, malgré tout ce qu'il a pu faire pour lui. La situation reste tendue entre les deux individus. Merci. 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 Merci.